Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Après 47 jours de grève contre la réforme des retraites, après des images de contestations sociales, émaillées parfois de violences après des mois de crise, des gilets jaunes, la France reste-t-elle attractive pour les investisseurs étrangers ? À en croire Emmanuel Macron, la réponse est oui. Il le dit à sa manière ce matin, il explique « je veux bien qu'on nous farcisse la tête », ce sont ces mots, de mauvaises nouvelles, mais ça n'est pas vrai. Le président réunit 200 patrons français et étrangers aujourd'hui à Versailles pour vanter les mérites d'une France qui se réforme, d'un pays qui se porte bien et pour annoncer 4 milliards de nouveaux investissements. Alors quels sont les secteurs qui se portent le mieux ? L'horizon est-il si dégagé quand la dette du pays atteint 100% du PIB ? Économie, pourquoi elle choisisse encore la France ? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertines, vous dirigez l'Institut des Hautes Finances, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, votre dernier ouvrage « Le talent et les assassins » est publié aux éditions Anne Carrière. Françoise Fressoz, vous êtes éditorialiste au journal Le Monde, Sylvie Mattelli, vous êtes économiste, vous êtes également directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite votre dernier livre « L'argent sale à qui profite le crime » aux éditions Erol. Enfin, Mathieu Plannes, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, vous dirigez le département analyse et prévision. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Alors, il y avait un petit comité d'accueil quand même à Versailles pour accueillir Emmanuel Macron, mais aussi les 200 patrons qui sont réunis pour choisir la France, ça s'appelle « Choose France », le comité d'accueil, c'est le climat social de la France. Emmanuel Macron veut tourner la page, mais ce n'est pas si facile. Non, ce n'est pas si facile parce qu'au fond, on est un peu dans ce que Marcel Gaucher appelle le malheur français, c'est-à-dire cette espèce de sentiment que toutes les réformes se font difficilement, sans adhésion à une sorte de libéralisme ou en tout cas à un marché du travail qui n'est plus ce qu'il a été. Il semble qu'il y ait aussi une très grande nostalgie des Trente Glorieuses de cette organisation du travail où les carrières se menaient. Et du coup, dès qu'il y a un changement, il y a de la contestation, ça a duré pendant deux mois, et quand le travail reprend, on voit aussi monter ce qu'on appelle la radicalité, c'est-à-dire quelques-uns continuent de contester la décision qui a été prise au nom, au fond, d'une contestation de la légitimité d'Emmanuel Macron à mener les réformes en France. Et donc, on a ce paradoxe où, finalement, le président de la République commence à engranger un certain nombre de résultats, à la fois sur la lutte contre le chômage, sur l'attractivité, et où il doit quand même faire avec un climat social qui est peut-être l'objet que d'une minorité, mais d'une minorité qui se fait entendre et qui, au fond, imprime sur le climat français l'idée qu'on est en train de renoncer à un modèle qui a été celui des Trente Glorieuses, c'est-à-dire de cette France qui connaissait la croissance, où les classes moyennes semblaient connaître une ascension sociale qui est perdue. Et donc, il y a, au fond, je pense qu'Emmanuel Macron n'arrive pas à profiter pleinement des fruits de sa politique aujourd'hui. – Et ça la gace, puisqu'il a visiblement envie de tourner la page. – Il nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles, et il faut aussi entendre les bonnes nouvelles. Ces 350 manifestants qui étaient à Versailles, qui ont essayé de s'inviter à cette réunion avec des acteurs économiques, c'est aussi ces images qu'on a vues partout à l'étranger, à la fois la crise des Gilets jaunes, des grèves. Donc, ça prime ou pas ? Ou est-ce qu'au fond, il y a une forme de distance qui s'opère à chaque fois qu'on fait des émissions sur le social en France ? On se dit, oh là là, l'image de la France à l'étranger. Mais est-ce que ça pèse au fond ? – Alors, sur l'étranger, sûrement un peu, mais on n'est pas les seuls. Et donc là, la France a aussi une attractivité comparée aux autres en ce moment. C'est-à-dire l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, tout ça, ça ne va pas. Donc, effectivement, la France, finalement, semble un endroit où, bon, évidemment, il y a des frictions comme partout ailleurs, mais finalement, on arrive à avancer. – Mais comment s'est reçue ces mobilisations sociales ? On va parler d'économie ce soir, on va parler des bons indicateurs de l'économie française et savoir si ça peut être durable. Mais quelle est la perception du monde économique de ces mouvements sociaux qu'on commente émission après émission ? Vous savez, je pense que la perception qu'a le monde économique de la France est aussi une perception en disant qu'on comprend que les Français ne se voient pas eux-mêmes comme ils sont. Parce que je crois vraiment… D'ailleurs, cette formule a été utilisée par des journaux étrangers en disant que la France est un paradis où les gens pensent qu'ils habitent en enfer. Mais c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a pas conscience de nos points forts. Et je suis sûr que les gens qui nous regardent, là, ce n'est pas 350, mais les gens qui nous regardent, ils vont dire « Ah oui, non, mais non, mais quand on nous parle de ce qui va bien, non, mais je pense aussi à tout ce qui va mal. » Et de l'autre côté, quand on va parler, par exemple, des problèmes de dette, machin, etc., de la situation française qui, en certains points, est très inquiétante, là, vous allez avoir pareil, le même réflexe. En disant « Ah oui, non, mais il ne faut pas exagérer. Oui, mais d'accord, mais il y a le modèle social, etc. » C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas nos points forts et nos points faibles. Alors, on pourrait dire « Au fond, vous avez match nul. » Mais non, c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire qu'à la limite, les gens ne perçoivent pas ce qu'il faudrait pour essayer de maintenir nos points forts et ne perçoivent pas nécessairement ce qu'il faudrait pour véritablement essayer d'annuler nos points faibles. Et ça, à mon avis, c'est vraiment le cœur du problème d'Emmanuel Macron. On pourrait dire, et on l'a dit beaucoup sur la réforme des retraites, que c'est un vrai problème pédagogique. C'est-à-dire, la classe politique, au fond, elle passe le message qui lui convient dans la position. Elle est opposition ou majorité. Et elle ne passe pas le bon message global. C'est-à-dire que les gens ne perçoivent pas exactement ni le problème, ni les avantages. Résultat, vous avez une énorme dichotomie. Et enfin, en réalité, une immense partie des gens qui ne s'y retrouvent pas, qui ne comprennent pas, qui, quand ils vont regarder l'émission, vont dire, mais on ne comprend pas. Ça va ou ça ne va pas, en fait ? On va essayer de leur expliquer. Ça va être une sortie, Sylvie Mathélé. Et puis, je crois qu'à l'étranger, il y a cette idée qu'au fond, les Français sont des râleurs et qu'on est habitués. Ça ne choque personne, ça n'étonne plus personne qu'il y ait des mouvements sociaux en France. C'est vrai qu'on est servi aujourd'hui parce que les mouvements sociaux sont visiblement contagieux et qu'ils se sont répandus partout sur la planète. Et là, ça inquiète beaucoup plus parce que ce sont des pays et des régions où on est moins habitués à ce type d'informations et à ce type d'événements. Et puis, il y a cette idée aussi qu'on entend souvent à l'étranger qu'au fond, c'est vrai qu'on est des râleurs, c'est vrai qu'on est peut-être exigeants et qu'on ne sait pas voir les chances qu'on a en France. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on est râleurs et exigeants qu'on a ces chances-là en France. Il y a souvent, on retrouve souvent cette idée. Au fond, vous nous agacez à râler tout le temps mais quelque part, vous réussissez à développer quelque chose qui a du sens. Et pourquoi on parle de l'étranger ? Parce qu'on va parler justement d'investisseurs étrangers qui ont choisi de placer leur argent et d'investir en France. Mathieu Plannes, le climat social, ça pèse sur l'économie. À chaque fois qu'on termine un mouvement social, alors il est en passe d'être terminé, on se dit combien ça coûte. Combien ça aura coûté à l'économie française ? On le sait, en réalité. C'est extrêmement difficile à évaluer. Forcément, ça pèse. On voit bien que ça crée quand même un certain nombre de difficultés. Après, ça reste assez relatif. C'est-à-dire, quand on regarde les ordres de grandeur, c'est vrai que je pense que ça a beaucoup plus d'effet sur le bien-être au quotidien, surtout pour ceux qui sont impactés, notamment en Ile-de-France. Après, on voit d'un point de vue macroéconomique, les ordres de grandeur ne sont pas énormes, en réalité. C'est-à-dire qu'on parle de 0,1, 0,2 points de PIB qui peuvent être récupérés, en plus, le trimestre d'après. Tant qu'on n'est pas dans un blocage général du pays, comme ça a été en mai 68, où on a vraiment un effet très fort, en réalité, on voit qu'on est dans des effets qui sont assez faibles. Alors, même si, d'un point de vue local ou sectoriel, ça peut être très fort pour certains commerces qui peuvent mettre la clé sous la porte, pour toutes les activités de loisirs qui connaissent des difficultés. Mais globalement, on voit que ce n'est pas ça qui va entraîner une économie en récession. En tout cas, on ne peut pas dire si la France bascule, ça serait à cause de ces mouvements-là. En revanche, on aurait pu jouer sur l'effet d'attractivité. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit assez peu d'effets sur ces questions d'attractivité. Les investisseurs ont quand même des visions de long terme et sont certainement aussi habitués au fait qu'il y a un climat social un peu particulier en France. Tout ça dans un environnement mondial quand même extrêmement compliqué. Philippe de Sertines, sur le coût de la grève ? Je crois qu'effectivement, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, vous avez des choses qui peuvent se récupérer. Vous avez aussi, dans l'autre sens, des effets dont on ne perçoit pas immédiatement les conséquences, y compris négatives, mais qui peuvent être dangereuses à long terme. Là, vraiment, un des aspects forts dans l'économie française, c'est le tourisme. Et donc là, par exemple... Ça a été impacté ? Oui, ça a été impacté. C'est des choses qu'on a du mal à mesurer statistiquement. En revanche, ce qu'on a vu, par exemple, c'est une augmentation beaucoup plus forte du tourisme en Italie et en Espagne sur la fin de l'année qu'habituellement. Et donc là, l'hypothèse, c'est par exemple que l'Asie s'est tournée beaucoup vers, finalement, le pays à côté. La France, l'Italie, et les deux pays sont jolis et hop, ils sont basculés. Ce qu'ils reviendront, sans arrêt, on dit... Bon, alors, par exemple, sur le tourisme, on a dit, après, notamment, la période terrible des attentats, etc., on avait dit, bon, bah, oui, le tourisme revient. Mais à chaque fois, quand même, il faut faire attention parce que là, on est sur des mécanismes qui sont des grands mécanismes de long terme, une explosion du tourisme, la classe moyenne, notamment sur l'Asie. Et là, faire attention, évidemment, aux conséquences à long terme. Ça veut dire que... Et encore une fois, on va entrer dans le détail, mais juste pour avoir la photo un peu à distance, ça veut dire que les investisseurs, ce qu'ils préfèrent, c'est l'idée d'une stabilité politique. C'est ça qui pèse. Les mouvements sociaux, ça va, ça vient, mais la France est perçue comme un pays stable, économiquement. Alors, je dis, bah, économiquement, en tout cas, dans le contexte actuel, oui, c'est une forme de valeur refuge, même, je dirais. C'est ça qui est quand même incroyable pour les gens qui nous regardent et qui se disent, on a eu quand même, voilà, des crises sociales qui se sont enchaînées. Tout à fait, dans un monde où l'incertitude politique est de plus en plus forte. On l'a vu avec le Brexit, on le voit en Italie, où il y en a des mouvements extrêmement forts. Finalement, le mouvement des gilets jaunes fait partie du paysage politique. On aurait pu inquiéter un peu plus que ce qu'on a eu parce que c'est quand même un mouvement inédit qui a quand même... C'était pas juste localisé par rapport à une réforme. Donc, c'était vraiment un ras-le-bol global. On voit que, finalement, ça a assez peu perturbé les investisseurs et il faut bien avoir ça en tête. C'est que les investisseurs, il faut bien qu'à un moment donné, ils placent leur répargne dans un investissement quelque part. Il faut faire la carte du monde, aujourd'hui. Et vous regardez que la France... Elle est anxiogène. Elle est anxiogène. Et finalement, la France, étant donné son positionnement géographique, son ancrage au sein de l'Europe, sa main-d'œuvre assez qualifiée, une démographie dynamique et finalement politiquement plutôt stable, en réalité, a un certain nombre d'atouts qu'on retrouve là et finalement passent au-dessus ces mouvements, ces mouvements sociaux. Une fois de plus, le mouvement des gilets jaunes était très particulier, qui était beaucoup plus, à mon avis, que la réforme des retraites, qui est en fait un rapport assez normal qu'on a pu observer par le passé et on voit que finalement, les investisseurs aujourd'hui privilégient quand même encore la France. Il y a plusieurs éléments aussi qui font que les investisseurs étrangers sont intéressés. Il y a quand même la qualité des infrastructures, il y a la qualité de la formation des ingénieurs notamment et puis, il y a aussi cette idée un peu paradoxale qu'au fond, on sait bien que la France se réforme, mais que quand les réformes, quand tout se passe bien, par exemple, je prends l'exemple du prélèvement à la source, qui a été quand même une opération incroyablement bien menée, mais qui n'a suscité aucun mouvement social et du coup, on l'a pratiquement passé par perte des profits comme si elle n'avait pas existé. Et il y a quand même ce côté en France où il faut que ça fasse mal, en tout cas, il faut que ça proteste pour qu'on prouve qu'on réforme le pays. Et donc, Vous voulez dire que ça arrange Emmanuel Macron ? Non, mais pour les investisseurs étrangers, il se dit, tiens, il y a des gens dans la rue, donc ça veut dire qu'il est en train de vraiment réformer. Ça veut dire que ça arrange l'image d'Emmanuel Macron de réformateur qu'il peut avoir à l'étranger. mais c'est à double tranchant, c'est à double tranchant quand même parce que je pense que quand on a l'ambition comme Emmanuel Macron de transformer en profondeur le pays, et souvenez-vous quand même de la campagne de 2017, c'était vraiment une campagne d'espoir. C'était de dire, je dépasse les blocages gauche-droite pour vraiment transformer le pays et je le fais pour réconcilier les Français. On n'a pas du tout cette ambiance aujourd'hui, on sent plutôt que c'est un pays qui a du mal à se parler ou chacun vit dans sa communauté et donc, ce n'est pas bon pour lui non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra qu'il joue quand même l'apaisement ou en tout cas, essayer d'expliquer davantage parce que c'est vrai que la réforme des retraites reste largement incompréhensible pour les Français. Emmanuel Macron, justement, évacué vendredi soir d'un théâtre parisien et aujourd'hui, à Versailles, entouré de 200 patrons, notamment des patrons étrangers. Le président est plutôt pressé de tourner la page de la contestation sociale. Il veut mettre l'accent sur ces réformes qui avancent et la capacité du pays à attirer les investisseurs du monde entier. Emmanuel Macron dans son costume de VRP. Juliette Perrault et Thomas Buyer. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Ce que j'ai vu n'est pas encore vu et tous mes voeux. Emmanuel Macron en VRP ce matin à Dunkerque. Le président de la République est venu assister à l'annonce de nouveaux investissements sur le site français d'AstraZeneca un groupe bio-pharmaceutique anglo-suédois spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires. Santé de votre visite et puis de très bonne visite dans notre laboratoire. Merci beaucoup à vous. L'occasion rêvée pour le chef de l'État de défendre sa politique économique. Il y a aussi les réformes qui ont parfois été déformées mais qui font qu'on attire les investissements et donc les emplois. Ce qui a été fait depuis deux ans et demi baisser le coût du capital. Ça veut dire quoi ? Baisser ce que ça coûte d'investir dans le pays et donc moins taxer l'argent qu'on investit dans nos entreprises. Ça a un impact. L'investissement repart. Premier déplacement d'une journée opération séduction. Pour la troisième édition de Chose France le président et le gouvernement déroulent le tapis rouge à 200 patrons du monde entier. Comme l'année dernière c'est le château de Versailles qui a été choisi pour accueillir l'événement. Mais avant même l'ouverture officielle du sommet les bonnes nouvelles se sont succédées. Hier le groupe américain Coca-Cola a annoncé un investissement de 1 milliard d'euros sur 5 ans pour développer le marché français et moderniser ses usines de production dans l'Hexagone. Autre annonce celle de l'armateur Italo-Suisse MSC une commande de 2 milliards d'euros pour deux nouveaux paquebots livrés par les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. De nouveaux contrats signés ce matin en présence d'Edouard Philippe un Premier ministre qui ne cache pas sa satisfaction. Il arrive parfois qu'en France on ait du mal à parler des bonnes nouvelles et que parfois on se concentre sur les mauvaises. Il n'est jamais mauvais de parler des mauvaises nouvelles mais il faut parler des bonnes. Pour la France signer deux nouveaux contrats après tous ceux que vous avez rappelés et avant je l'espère tous ceux qui suivront c'est vraiment une excellente nouvelle. La France en tête de l'attractivité industrielle en Europe. Avec 339 projets d'implantation ou d'extension relevés en 2018 elle devance la Turquie puis l'Allemagne. De bons résultats qui ne doivent rien au hasard selon les auteurs de l'étude. La France a fait à peu près ce qu'il fallait pour retrouver de la confiance redonner des signes qu'elle était ouverte à l'investissement international et puis elle a fait des réformes pour abaisser un peu le coût du travail en France avec le CICE et puis une baisse de charge qui vient le confirmer. L'annonce que l'impôt sur les sociétés allait se réduire sur les années à venir jusqu'à 25% donc revenir à un taux un peu plus normal en Europe et puis les réformes du droit du travail qui ont aussi donné de la souplesse la flexibilité et de la confiance aux investisseurs. Un climat de confiance sur lequel la France compte bien s'appuyer pour attirer de nouveaux investisseurs notamment en provenance du Royaume-Uni plongée dans l'incertitude du Brexit. Aujourd'hui il y a une vraie question sur l'avenir des conditions dans lesquelles des étrangers pourront s'établir développer leur vie professionnelle familiale en Grande-Bretagne et cette question cette incertitude elle peut jouer en faveur de la France. On a toute une activité de teasing si je puis dire enfin de démarchage on peut le dire d'acteurs économiques implantés en Grande-Bretagne c'est les règles du jeu. le président Macron décidément aux petits soins avec les entreprises. Demain alors que le monde économique se réunira au forum de Davos il recevra à l'Elysée 500 patrons de sociétés françaises. Est-ce que là pour être honnête on est dans le bilan d'Emmanuel Macron on a entendu parler du CICE dans le reportage ou est-ce que c'est un mouvement pro-entreprise qui avait été amorcé par ses prédécesseurs Philippe de Certin ? C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est jamais acquis ce n'était pas toujours le cas que la France attire les investissements étrangers c'est un mouvement qui commence on pourrait dire avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui se poursuit avec celui de François Hollande on se souvient d'ailleurs le terme business friendly qui avait été utilisé par Manuel Valls quand il était en visite à Londres et puis Emmanuel Macron qui poursuit qui est complètement dans cette logique-là c'est-à-dire que vraiment et là on peut dire c'est aussi un élément peut-être que les Français ne mesurent pas c'est qu'il y a une vraie continuité dans le pouvoir politique français qui a compris que là il y avait quelque chose d'essentiel c'est-à-dire quand on a réfléchi au problème du chômage au problème d'une croissance inférieure à celle de ses voisins etc. on a dit là il faut absolument qu'on ait un discours clair c'est-à-dire un discours dans lequel on dit aux entreprises nous aimons l'entreprise nous aimons l'économie peut-être même au-delà de ce que peuvent penser les Français eux-mêmes c'est-à-dire il n'est pas certain du tout que le vous voyez cet amour de l'entreprise soit quelque chose qui soit partagé par la base électorale des trois présidents qu'on vient évoquer mais néanmoins l'amour de l'entreprise oui mais pas les grands groupes c'est toujours la différence qui est faite dans les sondages c'est juste le problème c'est que la France c'est un pays de grands groupes c'est le pays qui a le plus de grands groupes par habitant après les Etats-Unis de finances d'énergie fossile de luxe c'est-à-dire en fait les Français ne voient absolument pas leur pays comme il est réellement mais c'est vrai que quand on va dire le politique l'exécutif français année après année on va dire même revirement politique après revirement politique à une logique claire et bien on voit que ça finit par payer c'est-à-dire qu'effectivement les investisseurs disent ce qu'on disait tout à l'heure là il y a une stratégie on a envie d'y aller parce que quand on investit des milliards évidemment c'est pas pour six mois on se dit a priori quand même c'est quelque chose qui est intéressant à moyen long terme c'est beaucoup les milliards qui ont été investis parce qu'à chaque fois c'est compliqué pour les gens qui nous regardent et même pour nous en tant qu'observateurs on nous annonce des contrats parfois c'est le cas quand il y a des voyages à l'étranger des visites d'état là on nous dit 4 milliards est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est au fond un rythme assez classique d'investissement en France alors oui c'est beaucoup et en même temps c'est pas ce qui fait l'ensemble de l'investissement en France c'est bien sûr beaucoup d'investissement est fait par les entreprises qui résident en France c'est pas uniquement des investissements étrangers bien sûr ça participe à des grands projets industriels notamment sur la R&D le recherche et développement parce qu'on a aussi un crédit d'impôt recherche qui intéresse beaucoup les investisseurs étrangers pour mettre en place justement des unités de recherche ce qu'il faut avoir en tête c'est que l'attractivité passe aussi par l'attractivité fiscale et en fait le grand mouvement dont on parle pas réellement c'est surtout ça commence à partir de François Hollande surtout c'est vraiment ça qui est intéressant c'est qu'il avait pas été du tout élu sur ce projet là François Hollande et c'est lui qui suite au rapport gallois fin 2012 met en place sa fameuse politique de l'offre en disant en fait pour sauver le tissu industriel français il faut regagner en compétitivité et donc là il y a le CICE quand même 20 milliards après il y a le pacte de responsabilité c'est encore quasiment 10 après il y a la baisse de l'impôt sur la société et en fait on va dire Emmanuel Macron est dans la suite logique de tout ça et presque dans le service après-vente de ces mesures là il en a rajouté un petit peu mais c'est surtout le discours qui enveloppe tout ça peut-être François Hollande n'a pas bien clarifié je pense et donc voilà tout ça pour dire que oui bien sûr l'attractivité fiscale a participé à mon avis au redressement de la France et que les 4 milliards 5 milliards 6 milliards de contrats participent aujourd'hui une forme de réindustrialisation c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quel type d'investissement c'est des investissements industriels qui créent des emplois en France alors c'est essentiellement industriel alors il y a aussi dans les services financiers quand même où il y a des investissements importants on voit que les projets industriels là on est loin devant d'autres pays notamment ce qui est intéressant c'est que par rapport à l'Allemagne il y a l'Allemagne qui est quand même une grande puissance industrielle on est loin devant dans les projets d'implantation il y a une chute vertigineuse du côté du Royaume-Uni on en bénéficie vous passez vite sur l'Allemagne mais on en a fait combien des émissions en expliquant que les Allemands étaient meilleurs que nous dans tout et là sur la question de l'investissement vous nous expliquez qu'aujourd'hui quand on a de l'argent à investir dans un pays européen on le fait davantage en France qu'en Allemagne sur les nouveaux projets industriels c'est-à-dire que l'Allemagne a ce problème c'est de détendre ses capacités de production aujourd'hui c'est-à-dire que l'Allemagne elle arrive à vraiment un point compliqué pour elle c'est de gérer sa main d'oeuvre elle est à 3,5% de chômage il y a un problème de main d'oeuvre qualifiée il y a un problème très fort sur le vieillissement de sa population il y a même un problème d'infrastructure plus globale et aujourd'hui la France qui est juste de l'autre côté de l'Allemagne peut profiter justement sur le vieillissement de la population nous on a justement l'inverse c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes même plutôt qualifiés qui ne trouvent pas d'emploi et donc pour les investisseurs En fait c'est parce qu'on a beaucoup de chômage qu'on est attractif c'est un peu contre-intuitif Non je ne dirais pas ça comme ça c'est parce qu'on a beaucoup de jeunes et qu'on a une démographie aussi forte c'est-à-dire ce que n'ont pas les Allemands aujourd'hui les Allemands c'est aussi ça ils ont eu énormément de formations qu'ils ont mis beaucoup l'accent là-dessus et notamment chez les jeunes c'est aussi parce qu'ils ont un problème de renouvellement de génération ce qu'on n'a pas nous le problème il est plutôt de maintenir les gens en emploi plus longtemps et de les insérer plus jeunes mais le problème c'est d'avoir les emplois qui se créent pour ça Je crois que pour revenir un petit peu sur les chiffres et l'importance de ces investissements il faut peut-être revenir à une période qui était une période dorée pour la France la fin des années 90 tout le début des années 2000 pendant plusieurs années en fait la France occupait la première ou la deuxième place de l'attractivité par rapport aux investissements directs étrangers elle se la partageait avec le Royaume-Uni et c'était une année chacun et en fait on était sur des montants qui étaient plus élevés que ce qu'est l'investissement direct étranger aujourd'hui en France ce qui permet de relativiser que s'est-il passé c'est là que la question allemande est très intéressante c'est que 2008 c'est pas seulement la crise en France c'est aussi au-delà de cette crise le redressement spectaculaire de l'économie allemande et donc des investissements ou des investisseurs étrangers qui investissaient en France qui tout d'un coup réinvestissent en Allemagne et c'est aussi l'effondrement ou la baisse très forte des salaires en Espagne en Grèce enfin peut-être pas en Grèce mais au Portugal qui attire aussi les investisseurs et qui font que la France se retrouve alors qu'elle était au cœur de la zone euro et que c'est un véritable atout qui expliquait le dynamisme des investissements directs étrangers au début des années 2000 elle se retrouve le canard boiteux en fait au milieu de cette zone euro où vous avez des pays dont la croissance économique est forte malgré la crise de 2008 et puis des pays où les salaires sont très attractifs parce qu'ils ont fortement baissé donc ça c'est extrêmement important et ça dépasse le seul cadre politique et en fait les mesures politiques qui ont été prises à partir de Nicolas Sarkozy et puis accentuées clairement accentuées au moment de la présidence de François Hollande elles sont venues rétablir restaurer un équilibre réattirer des capitaux qui étaient partis parce qu'ils étaient là au début des années 2000 donc ça c'est très important et surtout ce qui est très important c'est que c'est aujourd'hui quasiment les je vais dire une bouffée d'air pour les investissements industriels et les investissements dans la recherche et développement parce que l'industrie n'attire pas les investisseurs français ou beaucoup moins que les services et c'est grâce aux investissements étrangers que l'industrie arrive à se redresser donc ça veut dire création d'emplois dans un secteur qui en perd régulièrement à savoir l'industrie alors l'industrie c'est le secteur d'activité où la productivité est la plus forte donc où les créations d'emplois par définition seront les plus faibles s'il y a des investissements mais malgré tout c'est une bonne nouvelle parce que ça crée des emplois ça crée de l'activité économique donc des emplois je trouve que politiquement ce qui s'est passé ces dernières années est très intéressant parce qu'effectivement il y a une continuité droite-gauche et d'ailleurs François Hollande l'a chèrement payé parce que souvenez-vous il fait sa campagne pour avoir une partie de l'extrême-gauche il va faire sa campagne sur la taxe à 75% et au fond il s'aperçoit très vite que c'est une erreur et il va à l'époque d'ailleurs Emmanuel Macron est secrétaire général de l'Elysée adjoint et ils vont essayer de se rabibocher avec les grandes entreprises et c'est là qu'il va faire effectivement le CICE puis le pacte de responsabilité et il le paye cher François Hollande parce qu'au fond une partie de la gauche tout le long du quinquennat va lui reprocher les cadeaux au patron avec Emmanuel Macron on peut penser que c'est plus simple mais au fond il porte quand même sur lui Emmanuel Macron la suppression de l'ISF c'est-à-dire ce cadeau aux riches qu'il a essayé de justifier en disant c'est pour attirer les investisseurs étrangers c'est pour leur donner des signaux mais il y a quand même toute une partie de l'opinion qui lui reproche d'être président des riches donc c'est vrai qu'il y a une continuité des politiques français à la fois de droite et de gauche qui ont parfaitement compris et le match avec l'Allemagne est intéressant parce qu'il y a plein de périodes en fait on n'arrête pas de se dépasser avec l'Allemagne ou alors de s'effondrer et au fond ils ont très bien compris les politiques qu'il faut faire ces efforts mais que c'est difficile parce que la mentalité française elle n'est pas du tout pro-libérale ni pro-entreprise Jacques Chirac disait toujours à ses ministres n'allez pas au MEDEF ne vous montrez pas à côté des patrons maintenant ils y vont tous mais voilà il y a quand même cette difficulté à faire passer la réforme cette question regardez qu'elle nous est posée ce soir la France va peut-être mieux mais les français c'est toujours cette idée qu'on a les indicateurs économiques qui essaient de défendre le gouvernement parce que voilà il nous dit on crée des emplois on a créé des emplois cette année on en a créé combien des emplois cette année ? 300 000 voilà ce qui est plutôt dynamique surtout ça fait 1 million sur 4 ans donc ça veut dire qu'en termes on disait que c'était une priorité des français et ça l'est encore la question du chômage et de l'emploi donc ça va mieux et pourtant on a cette question-là de quelqu'un qui se dit c'est Jacques dans la Somme qui dit mais nous on n'a pas le sentiment d'aller mieux mais oui mais vraiment c'est d'abord la dichotomie aussi de la société française c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont mieux et il y a des gens qui vont toujours pas bien c'est-à-dire on a un taux de pauvreté on a un nombre de pauvres on a eu un certain nombre d'études encore internationales qui sont sorties en France vous voyez 8 millions 7 presque 9 millions c'est énormément de gens on a je dirais par exemple le fait que les gens qui ont besoin vraiment des minima sociaux maintenant ça stagne ça ne baisse pas donc là ce qui se passe quand vous êtes en train de dire ça là vous lisez le mauvais côté et il est vrai et les gens il y a plein de gens qui nous écoutent qui le ressentent et de l'autre côté on a quand vous dites oui chômage préoccupation mais non dans les sondages on commence à voir avant systématiquement c'était chômage numéro 1 et maintenant ça recule alors vous allez me dire parce que l'environnement est devenu quelque chose de très très important etc oui mais c'est aussi un signe c'est-à-dire les gens sentent qu'il y a un truc qui change à ce niveau-là que peut-être leurs enfants même avec peu de diplômes ont finalement moins de mal à trouver des stages à rentrer dans le marché du travail alors pas forcément avec des CDI etc mais vous voyez on sent ça on a du mal encore à l'exprimer et je pense que ça effectivement ça commence à infuser dans le pays ça commence à infuser bien sûr comme on disait j'irais l'ensemble de l'Occident est au plein emploi c'est une situation qu'on n'a jamais connue nous on a tous été dans nos générations imprégnés par le chômage le chômage c'était depuis 50 ans ce qu'on disait tout à l'heure la fin des 30 glories mais vous 30 les fins des 30 glories c'était il y a un demi-siècle il y a tellement longtemps mais depuis le chômage le chômage le chômage et là tout d'un coup on voit partout ailleurs alors même si chez nous on a un taux de chômage encore élevé néanmoins toutes les entreprises vous racontent aujourd'hui le problème de recrutement à tous les niveaux surqualifié qualifié ou pas qualifié le problème du tourisme c'est arriver à trouver des saisonniers le problème de l'agriculture c'est trouver des saisonniers c'est-à-dire qu'on a une vraie pénurie d'emplois comme les autres d'ailleurs démontrant qu'en fait oui cette question du chômage aujourd'hui pourrait passer au second plan mais il y en a d'autres qui montent et il y a quand même je dirais cette idée qu'une part des français quand on dit quand le téléspectateur dit les français comment ils se sentent la France va peut-être mieux mais les français ils s'interrogent le fait qu'il y ait une partie des français qui sont toujours pas bien ça infuse aussi comme vous dites vous savez il y a un truc qui est très très marquant c'est par exemple on a eu grosso modo les gilets jaunes c'est un coût de mesure aux alentours de 15 milliards vous savez ce qui se passe à la fin de l'année 2019 l'épargne augmente de 15 milliards c'est comme si en fait le cadeau que vous avez fait enfin ou l'idée de dire là on va relancer etc les gens traduit en disant oulala c'est qu'il y a problème je le mets de côté au point évidemment que quand vous êtes dans des perspectives taux négatives etc en fait c'est complètement idiot les gens se retrouvent avec ils sont obligés de payer tous les mois quasiment ou avec le livret de caisse d'épargne on baisse les taux en disant mais non mettez pas l'épargne est-ce que tous les indicateurs sont au vert Mathieu Plano ? pour rebondir là-dessus oui il y a des indicateurs au vert on voit sur l'emploi sur le niveau d'investissement l'attractivité mais la question du pouvoir d'achat elle n'est pas résolue je veux dire la question du pouvoir d'achat c'est vrai que ça va mieux en 2019-2020 il s'est amélioré mais il ne faut pas oublier qu'on a eu une crise historique sur le pouvoir d'achat à partir de 2008 on n'a pas connu depuis la seconde guerre mondiale et que si vous regardez les indicateurs du niveau du pouvoir d'achat par ménage en 2018 par rapport à 2010 il y avait 1000 euros en moins en moyenne et donc c'est vrai que l'amélioration actuelle permet de revenir à peu près au niveau de 2010 les français ce qu'ils ressentent c'est quand même toute cette continuité de crise sur le pouvoir d'achat surtout qu'il faut savoir qu'historiquement les français sont habitués à avoir une amélioration de leur niveau de vie génération en génération et là on a l'impression qu'il y a un blocage assez bien dans les niveaux que chacun ressent mais aussi dans la mobilité sociale la précarisation donc on peut dire oui il y a des indicateurs qui vont mieux mais pas pour tout le monde et puis on ne parle même pas des inégalités de territoire alors justement je voulais vous en parler justement des inégalités de territoire quand on dit des investissements en France est-ce qu'il y a des régions qui en profitent davantage là on a vu que le président était à Dunkerque est-ce qu'il y a une quand on dit les indicateurs sont au vert est-ce qu'il y en a dans le territoire français qui restent désespérément dans le rouge Haute-France dans le vert c'est l'Ile-de-France en premier puis Haute-France ensuite et effectivement il y a l'essentiel des régions qui reçoivent 20% ou 2% de ces investissements là où je crois que l'Ile-de-France est quasiment à 25% oui mais qui est lié à sa taille donc ça veut dire ça va mieux mais pas pour tout le monde et pas partout dans le territoire français non pas partout sur la histoire de l'attractivité c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que c'est plutôt les zones désindustrialisées qui aujourd'hui reçoivent les investissements donc ça veut dire qu'il y a une forme de revitalisation de ces zones là parce que d'abord je pense qu'il y a un tissu progressivement qui s'est développé je pense que les zones géographiques sont favorables il y a un certain nombre d'aides à l'implantation des entreprises aussi qui doivent fonctionner mais on voit que vous regardez aujourd'hui dans le baromètre justement les investissements c'est le Haut-de-France et le Grand Est qui ont été quand même les zones les plus touchées par la désindustrialisation donc il y a un nouveau mouvement je veux dire de relocalisation qui est en train de se mettre en place je pense que les Hauts-de-France bénéficient juste du Brexit aussi alors je voulais vous poser la question est-ce qu'on peut dire merci au Brexit sur ces bons résultats de l'économie française vous avez très bien expliqué qu'il y avait une continuité politique est-ce qu'il y a un effet d'aubaine d'une certaine manière de la France par rapport à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne très limité mais très concentré en fait je pense que les Hauts-de-France en bénéficient directement et ce sont des PME qui sont très inquiètes en fait des ruptures possibles dans les circuits entre le Royaume-Uni et l'Europe au moment du Brexit qui se sont installés et qui se sont installés au plus près donc dans les Hauts-de-France je ne suis pas sûre que ça joue et ça pèse vraiment comme on laisse je pense qu'on surestime un petit peu l'effet Brexit pour l'investissement en France en fait c'est compliqué non mais c'est important parce qu'on a vu encore une fois beaucoup de discours politiques autour de ça en disant investisseurs étrangers soyez le bienvenu en Ile-de-France notamment Valérie Pécresse a beaucoup communiqué sur ce point-là en fait avec le recul même si le Brexit n'est pas totalement encore en application on n'arrive pas à mesurer précisément Non mais il y a quand même vraiment eu un basculement c'est-à-dire ce qu'on disait la Grande-Bretagne est vraiment un des endroits qui a attiré le plus les investissements qui elle continue encore d'attirer d'ailleurs par exemple sur les technologies mais ce qui est vrai c'est qu'attention justement quand on disait ça peut changer si vous avez et Boris Johnson probablement prépare un plan très agressif de ce point de vue notamment d'un point de vue fiscal le but va être justement de réinverser la tendance donc toujours pareil rien n'est jamais acquis surtout ne pas penser que c'est définitif les capitaux n'iront plus en Grande-Bretagne et vont venir définitivement en France Juste on a vu plusieurs chiffres en préparant cette émission sur la position de la France en termes d'investissement au niveau européen on est derrière le Royaume-Uni derrière l'Allemagne devant le Royaume-Uni devant l'Allemagne est-ce qu'il y a un classement un peu officiel qui pourrait nous permettre de nous positionner le vrai classement ce serait de regarder les investissements directs étrangers là quand on voit le baromètre qui a été fait sur les projets industriels très clairement il y a une forte augmentation en France depuis deux ans alors même que l'Allemagne ça stagne voire ça baisse un peu et le Royaume-Uni s'effondre et donc nous on est vraiment loin devant si on regarde ce baromètre là c'est ce qui est intéressant sur les projets industriels et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant c'est que c'est vraiment sur l'industrie et quand on parlait des territoires ce qui est intéressant c'est que l'industrie s'implante pas forcément dans les grandes agglomérations et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant pour justement les territoires qui ont connu plus de difficultés donc la désindustrialisation pour le coup avait touché beaucoup plus les petits territoires que les grandes agglomérations Alors il y a un sujet il faut bien le dire où l'autosatisfaction n'est pas de mise il s'agit des finances publiques cette année-là la dette de la France cette année ça s'est passé à peu près au mois de décembre la dette de la France a passé la barre symbolique des 100% du PIB il faut dire que le gouvernement a dû sortir son chéquier face aux contestations sociales on y revient et c'est pas terminé alors faut-il s'en inquiéter Emilien David et Paul-Rémy Barjavel C'est l'histoire d'un gouvernement qui avait promis de faire des économies mais qui finalement multiplie les annonces coûteuses milliard après milliard la reprise de la dette de la SNCF à hauteur de 25 milliards le 1er janvier 2020 et de 10 milliards le 1er janvier 2022 les baisses d'impôts rapidement il y a 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu et à peu près 1,5 milliard 1,4 milliard de réindexation des retraites ou les mesures dites gilets jaunes et il est vrai qu'en décembre dernier à peu près 10 milliards d'impôts en moins 7 milliards d'impôts en moins à peu près 3 milliards d'euros de la prime d'activité ça fait donc à peu près 17 milliards en tout sans oublier le plan hôpital ou encore le plan d'investissement pour les start-up le gouvernement dépense et la dette s'alourdit plus 39,6 milliards d'euros sur les 3 premiers trimestres de 2019 elle s'établit aujourd'hui à 2415 milliards d'euros et dépasse la barre des 100% du PIB la situation inquiète l'opposition de droite c'est considérable et ça nous met en situation de faiblesse de fragilité parce que ça veut dire que pour couvrir nos besoins financiers publics financer les politiques publiques il faut avoir recours à l'emprunt et donc au marché financier ça veut dire que notre souveraineté financière à un moment donné elle peut être mise en cause pourtant aujourd'hui la dette de la France serait soutenable car le pays emprunte à des taux historiquement bas certains emprunts ont même été contractés l'an dernier avec des taux d'intérêt négatifs autrement dit ce sont des prêts qui rapportent de l'argent une situation qui offre une marge de manœuvre intéressante selon cet économiste et offre deux possibilités diamétralement opposées soit vous dites c'est le moment de se désendetter c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut désendetter l'État sans faire appel énormément à une contribution des citoyens français et donc c'est en fait désendetter sans faire d'austérité il faut justement profiter de ce moment pour le faire et puis vous avez comme souvent une alternative à cela qui est de dire puisque les taux d'intérêt sont extrêmement faibles puisque même on nous paye pour qu'on s'endette c'est peut-être le moment d'aller investir dans des projets qui ne sont pas forcément très rentables lorsque les taux d'intérêt sont élevés mais le sont aujourd'hui Car investir c'est stimuler l'économie et c'est aussi l'avis de l'Union Européenne qui encourage aujourd'hui les États à en finir avec les politiques d'austérité A la manœuvre de cette nouvelle ligne politique Christine Lagarde présidente de la Banque Centrale Européenne Lors de sa prise de fonction en novembre dernier son message était clair L'investissement est une part importante des réponses aux défis d'aujourd'hui car il s'agit à la fois de la demande actuelle et de l'offre de demain Bien sûr les investissements doivent être spécifiques à chaque pays mais il existe aujourd'hui des possibilités d'investissements transversaux dans un avenir commun plus productif plus digital et certainement plus vert Dans le viseur de Christine Lagarde l'Allemagne et les Pays-Bas deux pays économiquement vertueux mais qui rechignent à s'endetter pour relancer leur politique publique comme pour montrer l'exemple la Commission Européenne a annoncé en décembre un important plan d'investissement en faveur de l'environnement le Green Deal La Banque Européenne d'investissement servira de mécanisme de levier L'objectif est de faire sortir 100 milliards d'investissements sur cette année à venir Ce sera le tremplin pour toute une série de régions et de secteurs qui ont du retard Tout le monde en Europe peut faire partie de cette transition Partout dans le monde les Etats empruntent plus facilement et certains en profitent Aux Etats-Unis Donald Trump prévoit 2000 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures Et au Royaume-Uni malgré le Brexit le gouvernement a annoncé des centaines de millions de livres d'investissement dans les hôpitaux et les transports Alors vous en parliez à l'instant de Boris Johnson et de la politique pour le coup d'investissement très vaste à la fois de la Grande Montagne mais surtout des Etats-Unis qui ne s'embarrassent pas avec le déficit et avec la dette Alors vraiment il faut mettre les Etats-Unis à part parce que le dollar et leur monnaie est notre problème puisque tout le monde utilise le dollar et si jamais il s'effondre parce qu'il y aurait trop de dettes c'est nous qui devrons on l'a déjà fait dans le passé repomper pour le remonter mais c'est vrai que quand on évoque quand on voit bien dans le reportage le problème qu'on a du point de vue européen c'est que la dette publique européenne de la zone euro elle s'est vraiment contractée de manière extrêmement forte depuis 5 ans c'est-à-dire la France était équivalente à la zone euro c'est-à-dire par exemple 2014 c'est-à-dire il n'y a pas longtemps on était à 94% pour reprendre les 100% on était à 94% la zone euro aussi aujourd'hui nous on est à 100% la zone euro est à 85% France comprise c'est-à-dire il y a eu vraiment un écart alors ce qui fait que la BCE évidemment Christine Lagarde elle est française mais elle parle pour l'Europe elle parle pour l'ensemble de l'Europe elle ne parle pas aux Français elle nous dit investissez mais oui mais les Français disent ah bah c'est génial donc nous on continue mais c'est juste attention la France est vraiment le mouton noir dans cet ensemble alors ça c'est notre talon d'Achille ou pas alors il y aura peut-être des positions un peu différentes autour de la table mais on a dit les chiffres de l'économie sont bons il y a effectivement une attractivité de la France qui est issue d'une politique économique qui a été menée par les prédécesseurs aussi d'Emmanuel Macron et qui se poursuit le talon d'Achille c'est la dette si je peux me permettre juste avant comme ça pour essayer d'éviter l'argument que peut donner M. Darmanin en disant ah oui non mais parce qu'il y a un modèle social français là on a un modèle ce qui est vrai non c'est pas vrai c'est-à-dire le modèle social français il marche plus c'est-à-dire vous allez à l'hôpital vous regardez l'éducation vous voyez que le modèle social français il est malade que les autres européens ils ont un modèle social qui marche au moins aussi bien que le nôtre et surtout c'est un modèle social qui n'est pas à l'équilibre c'est-à-dire que plus ça va plus il nous coûte de l'argent et là quand on parle d'investissement non c'est pas vrai on augmente la dette pour payer des dépenses et ça c'est beaucoup beaucoup plus grave que d'augmenter la dette pour avoir des actifs en tout cas politiquement c'est un sujet qui a un peu disparu des priorités du gouvernement c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé la pédagogie autour de la dette elle a commencé en 2005 avec le rapport Pébro Thierry Breton était ministre de l'économie et au fond l'argument qui développait c'était de dire la dette c'est un mauvais cadeau pour nos enfants ça c'est sûr mais c'était aussi l'idée de à chaque fois qu'il y a un problème on met des sous et donc ça nous empêche de réformer et la dette est en fait devenue un empêcheur de réformer la France et ça a été un peu le bagage idéologique des présidents de la République qui se sont succédés mais finalement on a vu que le discours de ces présidents une fois arrivé à Bruxelles s'infléchissait Nicolas Sarkozy disait à l'Allemagne regardez on réforme mais laissez-nous nous endetter parce qu'au fond la réforme ça coûte cher il faut racheter les avantages acquis en quelque sorte donc laissez-nous on réforme et tant pis pour la dette Emmanuel Macron c'est un peu ça il arrive en disant je vais réduire les déficits et puis aujourd'hui non il ne les réduit plus du tout mais il va plaider je fais la réforme des retraites et voilà et donc la dette elle a pratiquement disparu de la pédagogie que pouvait être faite et elle a disparu pourquoi aussi ? parce que les taux d'intérêt sont négatifs et que donc quand vous avez un État qui peut finalement alléger la charge de sa dette tout en continuant à s'endetter tout le monde se dit bon bah pourquoi elle ne continue pas la difficulté la difficulté c'est que historiquement on voit bien que les pays sur-endettés ou en tout cas en fort endettement à un moment ils payent la facture et moi je pense toujours à la révolution française qui est quand même qui a démarré sur un problème de dette c'est à dire qu'à un moment l'État ne pouvait plus rembourser sa dette et donc si jamais un jour les taux d'intérêt se retournent qu'est-ce qu'on fait mais ce qui est en train de ce qui est bizarre dans la mentalité française c'est qu'on a l'impression de se dire finalement on ne les remboursera jamais on va les laisser on va mettre 2400 milliards puis tant pis on ne remboursera pas et là ça peut quand même devenir assez dangereux cette question qui nous est posée ce soir Mathieu Plain notre attractivité est-elle dopée à la dette ? dopée à la dette c'est à dire qu'on a répondu clairement par exemple sur le mouvement des gilets jaunes sur des mesures fiscales avec un coût budgétaire qui est relativement élevé parce qu'il y a 17 milliards pour répondre à une demande qui était sur la question du poids d'achat pour le coup qui n'est pas du tout une mesure de politique d'offre qui n'était pas une mesure d'attractivité c'est ce qui est intéressant là-dessus je crois que sur la dette on est dans des circonstances extrêmement particulières c'est à dire que oui on n'a jamais eu un niveau d'endettement aussi élevé public alors si en sortant de la seconde guerre mondiale on était au-delà mais bon c'était un contexte différent et paradoxalement on s'endette à un coût qui n'a jamais été aussi bas et ça c'est la question qui est intéressante c'est d'essayer de comprendre pourquoi et c'est vrai que quand on regarde les comparaisons la France par rapport à la moyenne européenne est plus élevée en termes de dette mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'Allemagne qui se déendette très vite aujourd'hui et ce qui pose aussi un problème pour les marchés c'est que les marchés aujourd'hui cherchent à garantir leur capital à investir si aujourd'hui vous voulez garantir votre capital il faut acheter de la dette allemande sauf que la dette allemande ne peut pas récupérer l'ensemble de l'épargne du monde donc forcément donc la France n'est pas mal placée là-dedans donc même avec une dette à 100 points de PIB aujourd'hui l'État s'endette à un taux de 0% sur 10 ans de 0,5% sur 15 ans ce qui est historique donc ça fait repenser toute la politique budgétaire et donc je pense que les investissements sont nécessaires il y a des investissements qui ont une rentabilité économique sociale écologique et qu'il faut repenser ça il ne faut pas penser que les taux bas c'est open bar non plus mais en même temps on ne peut pas on ne peut pas considérer on ne peut pas considérer qu'on est dans un environnement qui était le même qu'il y a 10-15 ans quand vous regardez les grands économistes comme Blanchard par exemple chef économiste qui dit c'est pas quelque chose d'anecdotique c'est durable et c'est vrai c'est l'ancien patron du FMI chef économiste avec Christine Lagarde et Dominique Strauss-Kahn avant et que c'est lié à un vieillissement démographique général une productivité faible on a une croissance faible et donc on va vivre dans un environnement de taux bas ce qui amène à repenser tout ça et donc la soutenabilité de la dette elle se pose pour des pays par exemple aujourd'hui l'Italie qui est en première position et qui présente un risque assez important pourquoi plus que nous ? parce que plus on est ils sont à 130 points de PIB eux ils ont une productivité qui est nulle ils ont un vieillissement très fort ils ont des inégalités territoriales qui sont extrêmement marquées la Grèce c'est pas totalement résolu et on voit que finalement la France pareil fait preuve d'une certaine stabilité alors effectivement c'est pas le meilleur élève mais elle est loin d'être le plus mauvais et je crois qu'on a parlé tout à l'heure d'investissement c'est fondamental d'expliquer que la dette peut avoir un intérêt et on peut même dépasser les 100% etc. si c'est pour investir parce que investir ça veut dire assurer la croissance de demain et donc c'est pas un fardeau qu'on va léguer à nos enfants c'est au contraire un monde avec des hôpitaux des infrastructures des écoles qui forment correctement simplement on a perdu de vue cette règle d'or ce qu'on appelait cette règle d'or dans les années 80-90 et on s'endette y compris pour payer de la dépense il y a quelque chose qu'il faut bien voir sur la perspective d'un risque de remontée des taux d'intérêt le plus inquiétant si à moyen terme il y a une remontée des taux d'intérêt c'est qu'au-delà de la dette publique la dette des entreprises s'est fortement accrue en France et donc s'il y a une remontée des taux d'intérêt c'est d'abord les entreprises qui vont payer le prix avec des risques économiques très forts et la nécessité d'un soutien de l'État et donc c'est pas tant les taux d'intérêt qui vont peser sur la dette c'est le fait que l'État aura peut-être plus de marge de manœuvre pour soutenir une économie Alors vous nous expliquez depuis très longtemps sur ce plateau que les économies européennes mondiales sont imbriquées quand on voit Ursula von der Leyen la nouvelle présidente de la commission qui dit il faut un grand plan elle parle de 1000 milliards d'euros d'investissement dans un plan vert écolo quand on voit alors même si vous dites que l'Allemagne ne fait pas suffisamment de relance mais il y a eu un plan d'investissement en Allemagne 86 milliards dans un plan ferroviaire etc la solution c'est la relance mais au niveau européen donc ça veut dire endettons-nous ? Non mais justement c'est tout le problème c'est que là vous êtes en train de parler typiquement d'investissement et même honnêtement quand on est sur 1000 milliards le plan de Ursula von der Leyen c'est même en dessous de ce que va devoir faire l'Europe si on est dans l'idée qu'il faut changer de modèle le changement de modèle si on est sur une vision beaucoup plus large du dérèglement climatique donc vraiment d'une évolution très très profonde des économies occidentales ce sont des investissements monstrueux formidables parce que les investissements c'est positif ça va être comme on le disait à l'instant créer l'économie de demain créer les emplois d'aujourd'hui etc donc c'est un énorme effort comparé peut-être à celui de l'après-guerre mais le problème c'est si vous êtes déjà très très endetté si vous êtes en train de payer vos dépenses du quotidien vous n'avez pas cette capacité d'investissement ça c'est une vraie vraie grande question tout à l'heure on a beaucoup évoqué la faiblesse de l'Allemagne il faut rappeler que quand on parlait des investissements à l'étranger l'Allemagne est le leader européen d'investissement à l'étranger c'est-à-dire on n'a pas d'excédent à investir à l'étranger l'investissement c'est effectivement l'élément absolument crucial surtout dans la période qui nous concerne c'est pour ça que la problématique du financement de la dette elle nous ramène à cette question on en fait quoi et dès lors qu'on prolonge un modèle d'avant qui est déficitaire qui ne s'en sort pas où on est en train de bricoler sans cesse sans cesse ce qu'on disait les gilets jaunes on met 17 milliards on entendait tout à l'heure presque le ministre il s'embrouille en disant 5, 10 milliards je ne sais plus combien je vous donne mais là vous n'avez pas de stratégie vous êtes juste en train de dépenser et ça les investisseurs étrangers ils n'en veulent pas non mais les investisseurs étrangers ne le supportent pas dans les décisions qui sont prises ils ne le supportent pas et c'est toujours pareil quand on dit le retournement quand on a évoqué l'Italie le problème de l'excès de dette c'est que ça vous arrive d'un seul coup d'un seul c'est à dire que le jour où vous avez les taux qui montent à 6% les Italiens ne l'ont pas vu venir vraiment alors en tout cas si les Etats-Unis et la Chine se sont entendus sur un premier accord commercial l'Europe continue de redouter les conséquences de la guerre commerciale entre les deux géants et quand Donald Trump claironne America first c'est aussi la France qui se retrouve en première ligne notamment la filière viticole touchée de plein fouet par les taxes américaines Romain Besnenou et Stéphane Lopez j'ai toujours préféré le vin américain au vin français même si je ne bois pas de vin j'aime juste son apparence il aime aussi frapper là où ça fait mal Donald Trump et en s'attaquant au vin français il touche à la fois au portefeuille et au symbole j'avais prévenu les français je leur avais dit que j'allais taxer leur vin imposer de nouveaux tarifs Donald Trump sanctionne ainsi l'Europe qui l'accuse d'avoir aidé financièrement la société Airbus depuis le 18 octobre dernier les vins français exportés aux Etats-Unis sont frappés de nouveaux droits de douane de 25% la guerre commerciale façon Trump n'épargne personne et au final ce sont bien les exploitants français et européens qui trinquent ici on exploite 60 hectares de vignes et on exporte 85% de la production depuis plus de 20 ans Damien Chambard est viticulteur dans la région de Bordeaux où il produit du vin rouge et du vin blanc un tiers de ses bouteilles traverse l'Atlantique voilà là c'est cette palette là qui est destinée pour les Etats-Unis dans le Missouri avec la nouvelle taxe de 25% à l'entrée du marché américain les commandes sont moins nombreuses conséquence directe pour les producteurs comme Damien Chambard pour vendre il faut casser les prix j'étais obligé en négociation avec mes importateurs de trouver une solution et la première des solutions en espérant que ça soit momentané c'est de baisser mes tarifs on avait une commande de 10 palettes de vin on était autour de 20 000 euros j'ai déjà 3 000 euros en moins à peu près de chiffre d'affaires donc voilà j'ai un impact immédiat mais le pire est peut-être à venir Donald Trump menace d'augmenter de 25 à 100% les droits de douane sur certains produits agricoles en représailles d'une taxe européenne sur le numérique un énième coup dur pour l'Europe déjà malmené dernière inquiétude en date l'accord bilatéral signé la semaine dernière entre les Etats-Unis et la Chine pour la plus grande fierté de Donald Trump tout ça n'est qu'une très très belle partie d'échecs ou de poker je n'irai pas jusqu'à parler de dames parce que c'est bien plus génial qu'un jeu de dames mais c'est une très belle mosaïque la Chine va beaucoup nous aider et nous allons faire de même l'accord prévoit l'achat par la Chine de produits américains à hauteur de 200 milliards de dollars sur deux ans sont concernés les biens manufacturés d'abord automobiles ou aéronautiques puis les ressources énergétiques les services et enfin les produits agricoles alors combien restera-t-il pour l'Europe ? Cet accord signifie que durant les deux prochaines années 200 milliards de dollars vont être échangés entre deux nations sans qu'il y ait de place pour la concurrence c'est ça notre problème avec l'accord ces négociations ces échanges commerciaux réécrivent les règles de la mondialisation l'Europe victime collatérale de la guerre commerciale en première ligne la France prévient elle saisira les instances internationales si les règles du marché ne sont pas respectées nous nous avons peur qu'effectivement ça se fasse au détriment des importations de produits agricoles européens en Chine donc nous allons regarder si ça n'a pas un caractère discriminatoire et si nous pensons que c'est un caractère discriminatoire pour le commerce européen nous porterons le sujet devant l'organisation mondiale du commerce je pense qu'il est beaucoup mieux d'avoir une solution globale qui s'applique à tous les états de la planète plutôt que d'avoir chaque état à travers la planète qui va faire sa propre taxe Monsieur Trump qui va riposter et mettre des sanctions le commerce qui du coup peut s'effondrer avec moins d'emplois et moins d'activités L'Europe a beau être le premier partenaire commercial des Etats-Unis et de la Chine la voilà prise au piège entre ces deux géants écartelés face aux négociations bilatérales imposées par Donald Trump et nul ne sait jusqu'où ira la partie d'échec menée par le président américain La partie d'échec disait Romain Besnenou le sujet il est là c'est à dire qu'on commence cette émission et on ne voudrait pas casser le moral mais en disant les indicateurs sont bons ils choisissent la France il y a des investissements qui se font de manière assez en croissance la France se porte bien vis-à-vis de ses voisins européens mais l'Europe est coincée entre ces deux géants qui se livrent une guerre commerciale enfin coincée le problème vraiment central aujourd'hui la Chine a eu l'année dernière officiellement parce qu'on a du mal à avoir des chiffres complètement réels mais la croissance la plus faible depuis 30 ans enfin 29 ans donc ça veut dire vraiment il y a un essoufflement de la Chine qui a été frappé de plein fouet par la guerre commerciale qu'a menée Donald Trump sur laquelle les occidentaux ne sont pas complètement opposés parce qu'il y a beaucoup de modes de fonctionnement chinois issus de la période où la Chine était tout petit où il fallait l'aider mais maintenant quand elle est très grande et qu'elle impose un certain nombre de choses qui sont des choses effectivement qui vont à l'encontre de la concurrence et parfois même à l'encontre presque du droit fondamental de la propriété intellectuelle on n'est pas mécontent mais c'est vrai qu'évidemment le bout de la négociation à la fin c'est-à-dire là l'acte 1 où en quelque sorte on est dans une armistice on n'est pas dans un vrai accord mais le but de l'armistice c'est permettre aux Etats-Unis d'écouler 200 milliards sur deux ans sur deux ans donc c'est quand même lourd ça veut dire évidemment les Chinois vont dire pas de problème on vous achète à vous on n'achète pas aux Européens et donc là c'est bien ce que je dis on est coincés dans cette guerre commerciale entre les deux c'est pas nous qui négocions ça c'est très clair on était en train d'avoir quelques informations débrouillées ça s'est vraiment passé comme ça parce que malgré tout les Américains informaient un peu les Européens en leur disant vous savez on a du mal etc mais à la fin l'accord on voit que l'accord on n'est pas du tout dedans et qu'effectivement les grands problèmes de fonds juridiques par exemple sur la propriété intellectuelle par exemple sur les questions de la cybersécurité sur les problèmes de manipulation monétaire là on n'a pas avancé et les Européens qui auraient eu vraiment besoin d'avoir un certain nombre de signaux forts ils ne les ont pas Mathieu Plannes coincés aussi parce qu'on voit que même si l'Europe est une grande puissance économique c'est un impolitique face à ces deux géants qui pour le coup politiquement sont extrêmement interventionnistes on voit que l'Europe est un peu passive là-dedans alors elle n'était pas en conflit direct non plus avec les Etats-Unis ou la Chine mais finalement elle subit ces relations commerciales avec effectivement à son détriment potentiellement parce qu'on voit qu'un certain nombre de produits notamment les Chinois vont acheter un certain nombre de produits aux Américains ça peut se faire au détriment de l'Europe par contre ce qui peut être intéressant pour l'Europe c'est d'abord voir qu'aujourd'hui les questions justement bilatérales ont pris de l'ampleur on voit bien que l'OMC a été quand même contournée donc c'est que l'Europe doit être capable d'amener des réponses politiques à ça et puis l'autre chose c'est que finalement elle a subi aussi le ralentissement du commerce mondial notamment l'Allemagne qui exporte beaucoup il faut savoir que l'Europe est quand même un des premiers exportateurs au monde et donc forcément s'il y a une forme de stabilité commerciale l'Europe en profitera quand même aussi dans sa relation avec les Etats-Unis et dans la guerre commerciale que livre alors même si elle est moins virulente que celle qui livre face à la Chine il y a quand même eu des sanctions douanières à l'encontre des pays européens et en particulier de la France c'est la France qui se retrouve davantage impactée par la politique économique mise en place par Donald Trump et ce qui est totalement injuste puisque la France affiche un déficit commercial avec les Etats-Unis là où les Etats-Unis reprochent l'excédent commercial européen qui est en réalité un excédent commercial allemand 138 milliards d'excédent commercial tout à fait et l'essentiel avec l'Allemagne donc c'est vrai que c'est pas juste c'est pas tout à fait normal j'ai l'impression qu'il s'en fiche royalement que ce soit pas juste il est dans le symbole il a aussi répondu à un gouvernement français qui semblait plus ferme et plus déterminé sur la taxe GAFA qui était dans un affichage beaucoup plus défini et mieux défini qu'en Allemagne politiquement il y a quand même deux choses très intéressantes c'est effectivement au fond la remise en cause de cette doctrine du libre-échange qui a été qui a infusé au fond toutes les relations y compris avec les Etats-Unis et deuxièmement c'est la prise de conscience par l'Europe qu'au fond s'ils veulent essayer d'avoir la voix qui pèse par rapport aux Etats-Unis et la Chine il faut absolument transformer l'Europe en une puissance économique et politique et on voit bien qu'il y a quand même une remise en cause par exemple de la doctrine de la concurrence pour essayer de dire maintenant il faut qu'on fasse émerger des géants je pense que la Chine aussi la puissance de la Chine on a pris conscience que si on ne pouvait pas au niveau européen réagir on allait pour le coup se faire manger et donc il y a je pense dans les nouvelles instances européennes peut-être qu'ils n'y arriveront pas mais en tout cas Thierry Breton a cette volonté de dire maintenant il faut vraiment essayer de parler d'une seule voix riposter quand il y a effectivement faire du protectionnisme au niveau européen mais avoir des armes pour essayer de s'immiscer dans cette guerre sino-américaine et on a vu que ce n'était pas toujours facile de se mettre d'accord y compris avec les allemands sur la bonne réponse à avoir vis-à-vis des américains mais c'est en mouvement en tout cas c'est ce que vous nous expliquez Françoise Presseuse nous revenons maintenant à vos questions Valérie dans le Rhône qui nous pose cette question comment expliquer que la France va mieux avec toutes les grèves qui paralysent l'économie ben oui c'est compliqué oui oui c'est compliqué oui mais ce qu'on disait tout à l'heure je crois que c'est vraiment l'élément important c'est que les grèves c'est le signe qu'on réforme c'est comme ça qu'on le vend et en tout cas c'est comme ça que c'est perçu avant la France était immobile ne bougeait pas maintenant elle bouge donc effectivement ça bouge partout c'est peut-être difficile à entendre pour les gens qui sont en première Ligne vous parliez tout à l'heure de différents secteurs certains secteurs d'activité en jambes ces mouvements sociaux dont sont directement impactés on pense aux commerçants vous parliez tout à l'heure également du tourisme malgré les gilets jaunes les grèves l'amorosité typique de notre pays les sociétés étrangères croient en la France qu'elles le sont oui alors c'est quand même assez intéressant c'est à dire que il y a aussi cet effet quand même d'une mondialisation je ne sais pas si elle est extrêmement bien acceptée c'est à dire qu'on a besoin on est dans un monde extrêmement concurrentiel et on le voit sur les questions d'attractivité fiscale faire des réformes structurelles pour être plus compétitif etc les questions du droit du travail et donc c'est vrai qu'il y a aussi cette impression qu'il y a des gagnants à tout ça et qu'effectivement ça génère de l'activité ça génère des profits mais que le ruissellement il n'existe pas réellement aujourd'hui on ne le voit pas vraiment et que justement il y a quand même deux France encore et que peut-être même si cette attractivité va bénéficier à certaines zones géographiques pour le moment ça ne bénéficie pas à tout le monde et on le voit quand justement les sondages ou les enquêtes montrent qu'aujourd'hui il n'y a pas ce sentiment que ça va si bien en France pas simplement à l'échelle française on voit bien que c'est l'ensemble du capitalisme financier qui est interrogé dans le monde entier Françoise Fréciot-Villard Après le mouvement des gilets jaunes s'est posé la question pour le gouvernement de savoir s'il fallait qu'il infléchisse sa politique ou au contraire qu'il continuait au fond vraiment le choix ça a été de poursuivre en disant Emmanuel Macron en disant je suis le transformateur du pays je continue je fais la réforme des retraites le pari c'est qu'à un moment tous les petits résultats soient suffisamment effets de masse pour que ça infuse la difficulté c'est qu'on voit que ça se passe quand même dans un monde qui bouge très très vite où rien n'est vraiment sûr et donc c'est un pari qu'on ne sait pas du tout si Emmanuel Macron finalement le remportera d'ici la prochaine présidentielle mais vraiment peut-être pour rebondir sur ces téléspectateurs vous êtes téléspectatrice à quelle leçon etc oui mais l'amorosité est-ce que cette personne par exemple va raconter à ses enfants tu sais tu dois être fière de la France parce qu'en France t'as le crédit agricole en France tu te rends compte t'as LVMH mais quel Français va dire je suis fier de mon pays parce que quel beau groupe nous avons vous voyez il y a quand même ce truc ce décalage c'est-à-dire on va dire les grands groupes viennent chez nous oui c'est vrai parce que les grands groupes ils voient qu'il y a des grands groupes français ils disent mais les Français eux-mêmes comme vous dites tout à l'heure ils sont fiers de la petite PME à côté de chez eux de 50 personnes c'est pas ça qui fait la force de l'économie française les Français ne veulent pas l'entendre et même à la limite ça on va dire ça les agace si on leur dit ça et puis on parlait tout à l'heure des perdants et des gagnants de la mondialisation et on les a clairement identifiés c'est vrai que dans les grandes villes l'économie se porte mieux les revenus sont plus élevés vous avez les grandes entreprises qui profitent à plein de la mondialisation et tout ça fonctionne donc quand il y a des résultats comme aujourd'hui en France ces gens-là gagnent plus que jamais en fait mais les perdants restent toujours se sentent de plus en plus déclassés finalement avec un écart ce sera peut-être un sujet à Davos non ? depuis quelques mois il y a des grandes voix qui se sont... l'environnement uniquement ? c'est vraiment l'environnement qui va dominer alors une politique donne-t-elle des résultats en deux ans les bons résultats ne peuvent-ils pas être attribués aux deux derniers présidents ? alors c'est ce que vous nous disiez effectivement les politiques d'offres on le voit elles ont des effets mais qui sont extrêmement retardés c'est des effets à 5 et 10 ans que le redressement des marges des entreprises est lié en particulier au CIC au pacte de responsabilité qui a commencé en 2013-2014 on voit que ça a des effets avec retard sur l'investissement et l'emploi la force d'Emmanuel Macron là-dessus c'est de ne pas avoir remis en question ce qui avait été fait avant alors qu'on voit que le virage entre Nicolas Sarkozy et François Hollande ça a été de remettre en question tout ce qui avait été fait et donc cette continuité finalement crée une forme de stabilité stabilité plutôt bienvenue en tout cas pour les investisseurs Est-on sûr que Coca-Cola ne fera pas remonter via des redevances son résultat français à l'étranger comme Amazon ? Alors ça évidemment ce sont des choses qui sont... Ils vont investir un milliard Oui ils vont investir un milliard quand même et ils vont être notamment aussi sur par exemple les Jeux Olympiques 2024 ça c'est des éléments qui vont porter un peu français la France vraiment est bien perçue sur l'aspect investissement vert depuis la COP21 là aussi quand on est en train de dire bah oui c'est vrai que Laurent Fabius et Golen Royal la COP21 ça a des effets vraiment en termes de visibilité française bon après quand vous avez un grand groupe qui investit il faut être très clair il va aussi avoir pour but de remonter probablement d'une façon ou d'une autre une partie de ses gains vers vers ses actionnaires c'est-à-dire vers ceux qui sont en dehors de France si on a des gens à l'étranger qui investissent chez nous c'est pas qu'ils veulent tout laisser chez nous alors logiquement ils perdent des impôts quand même ? Bien sûr alors là c'est là que vous avez des choses très très importantes qui sont très techniques mais vous voyez on doit étudier ça avec les administrations fiscales pour pas qu'il y ait d'excès de ce point de vue Le Brexit favorise-t-il les investissements en France ? Oui Oui Parti répondu Oui A qui peut-on faire croire que la France va mieux alors que le déficit et la dette augmentent chaque année ? C'est les deux aspects c'est-à-dire on pouvait avoir et va mieux et avoir le problème de la dette Les taux d'intérêt actuellement négatifs ne sont-ils pas une bombe à retardement ? Non je crois pas vraiment c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls au monde une fois de plus c'est un mouvement général J'ai entendu à ma gauche moi je pense on restera sur ce désaccord Merci à vous tous C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35 on se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'était à vous belle soirée sur 35 Sous-titrage ST' 501